Alors la première tendance pour 2019, pour les fêtes, ça va être... Bonjour à tous, bienvenue, je suis Coutume d'Echo, je m'appelle Jessica. Alors ça y est, on est en fin décembre, je peux enfin commencer à parler des fêtes, des tendances pour cette année, pour 2019. Donc si vous êtes prêts, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous, déclenchez la sonnette, etc. Et comme ça, on se rend compte de toutes les vidéos. Et on va sauter directement dans le vif du sujet avec les tendances pour Noël 2019. C'est parti ! Alors je suis désolée, aujourd'hui il fait hyper beau, enfin je suis pas désolée, c'est agréable, hein, quand il fait beau. Mais du coup c'est vachement blanc et j'arrive pas à régler l'éclairage, donc voilà, j'espère que je vais pas faire trop Casper non plus. En plus je me suis cognée, donc j'ai un oeuf. Alors on va probablement voir que ça, alors tout blanc avec un oeuf rouge. Bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette année, je trouve en tout cas qu'il y a trois tendances majeures qui se dégagent. Donc on va voir d'abord la tendance un petit peu moderne, celle qui, on va dire, sort un petit peu du lot par rapport aux années précédentes. Et ensuite les deux autres sont assez intemporelles, vous pouvez les utiliser vraiment chaque année, mais elles sont quand même très très présentes cette année, donc j'étais obligée d'en parler. Donc on a le moderne, ensuite il va y avoir le style un petit peu plus minimaliste, proche de la nature, DIY, et enfin le Noël traditionnel. Alors la première tendance pour 2019, pour les fêtes, ça va être le moderne. Donc pour ce style moderne, l'élément clé, l'élément phare cette année, ça va être les cônes. Donc si vous avez fait un petit peu les magasins pour le Black Friday, tout ça, vous avez dû voir assez facilement qu'il y a des petits cônes qui sont apparus un petit peu de partout dans les boutiques, et qui apportent facilement un esprit un petit peu festif. Donc c'est une manière de décorer tout simplement, qui soit assez facile, un peu cher, rapide à mettre en place, et qui apporte de la couleur. Ça peut même être quelque chose que vous faites de manière DIY, vous pouvez le faire avec les enfants, c'est une activité assez sympa. Et puis voilà, qui va rajouter de la couleur dans votre intérieur. Donc l'idée pour ces petits cônes-là, c'est d'utiliser deux couleurs assez tranchées. Donc cette année, il y a beaucoup de bleu nuit avec du doré qui ressortent, et des étoiles aussi. Donc vous pouvez mixer, mélanger un petit peu des cônes unis avec des cônes, avec des imprimés étoilés. Les points aussi, enfin les... ouais les points, sont assez à la mode en ce moment aussi. Donc pourquoi pas utiliser ça. Mais ensuite, c'est vraiment libre à vous de choisir. Donc là, bon, je vous dis le bleu français avec le doré, c'est tendance. Mais si vous préférez trancher avec deux autres couleurs, vous pouvez partir sur du rouge et du vert. Vous pouvez partir sur du blanc et du rose si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus grandier, un peu plus soft. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins tendance cette année par rapport à l'année dernière, où c'était assez important. Même l'année d'avant aussi. Mais voilà, c'est votre Noël, c'est vos fêtes, donc il faut que ça vous ressemble. Donc voilà, ne soyez pas trop dans la tendance non plus. Donc pensez à profiter de ce qui vous fait plaisir, de vos goûts. Faites cette petite introspection-là d'abord pour ne pas vous louper et puis pour vraiment profiter des fêtes au maximum. Donc suivez la tendance est bien. Mais voilà, il faut que ça vous ressemble et il faut que vous en profitiez et que vous soyez ravis du résultat. Donc voilà, attention, ne faisiez pas trop tête baissée non plus. Le numéro 2, je ne pouvais pas parler de Noël sans parler du Noël traditionnel. Alors celui-là, forcément, il revient chaque année et c'est un incontournable. Vous ne pouvez pas vous louper avec celui-là. Donc si vous avez un faible budget et que vous voulez investir dans quelques décos, peut-être que vous démarrez dans la vie, vous voulez acheter quelques décos mais vous ne savez pas lesquels prendre, moi je vous conseille de partir sur un Noël traditionnel rouge et vert avec de l'imprimé écossais par-ci par-là. C'est un air à table, ça revient chaque année et au moins vous n'êtes pas obligé de changer vos décos chaque année. Moi si vous aimez le changement, ça c'est autre chose. Mais voilà, si vous avez un petit budget et que vous voulez par exemple acheter une ou deux décos par Noël ou faire votre petit carton comme ça, vous pouvez, c'est une valeur sûre. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. Donc du coup, optez pour un rouge foncé avec un verre foré par exemple, un verre assez intense qui va rappeler justement les sapins pour Noël. Et au niveau de l'imprimé, comme je l'ai dit, un imprimé écossais, ça passe partout, que ce soit sur les coussins, la nappe ou les boules de Noël, ça rajoute ce petit côté un petit peu festif. Attention quand même à ne pas trop en faire avec l'imprimé. Utilisez des bases neutres, vos boules unies, rouges et vertes vont quand même permettre de tempérer un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi utiliser du verre un peu pailleté, du rouge pailleté pour les boules de Noël, des motifs un peu pailletés aussi. Il n'y a pas d'interdit là-dessus, vous pouvez vous éclater, il n'y a pas de problème. Et la dernière tendance, la numéro 3. Alors celle-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a super bien décollé cette année. Donc l'année dernière aussi, c'est vrai qu'elle commençait un petit peu, mais là cette année, j'ai l'impression qu'elle a pris vachement de puissance. Donc ça va être le Noël DIY minimaliste, où on va vraiment faire attention aux éléments qu'on va utiliser. On va se pencher plutôt sur un Noël zéro déchet. Donc au niveau de l'emballage, on va rester sur quelque chose d'assez neutre, soit du tissu ou des chutes, par exemple, de papier cadeau. On va utiliser plusieurs papiers cadeau pour ne pas gaspiller ce qu'on avait déjà. Vous pouvez les plier de manière assez sympa pour que ça fasse quand même un joli emballage, il ne faut pas qu'il y ait des trous non plus. Mais voilà, pensez de cette manière-là, essayez d'intégrer le zéro déchet dans vos cadeaux de Noël et dans la manière dont vous les décorez, et puis dans votre déco aussi. Et vous pouvez utiliser des éléments comme du bois, du papier craft, des petits brindis de sapin de Noël pour réaliser vos décorations vous-même. Donc le bois flotté aussi rentre super bien dans cette déco-là. Après, ça dépend où vous habitez. Voilà. Adaptez quand même par rapport à ce que vous avez à portée de main. N'allez pas acheter du bois flotté, c'est un peu dommage. Vous pouvez, par exemple, quand vous achetez votre sapin de Noël, ou même si vous décidez de ne pas acheter de sapin de Noël, c'est un choix, vous pouvez demander des chutes de sapin pour réaliser vos décos. Donc nous, c'est ce qu'on a fait pour la couronne, pour la porte d'entrée. On a utilisé des chutes de sapin de Noël et des petites punes de pin, des choses qu'on a trouvées dans le jardin. Donc ça, c'est super sympa. C'est une activité qu'on peut faire en famille et qui est super marrante. Je pense que vous l'avez déjà fait, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire cette étape-là en famille, que ce soit pour les décorations autour des bougies, que ce soit la couronne pour la porte, votre sapin de Noël si vous décidez d'en faire un. Si vous voulez partir sur cette tendance-là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un sapin de Noël. C'est... Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est plus un style qui est assez minimaliste, assez épuré. Donc si vous voulez juste utiliser deux, trois morceaux de bois flotté posés de manière élégante sur un mur avec des petites décos faits maison et zéro déchet, ça marche très très bien aussi. Ça va quand même apporter l'esprit festif dans votre intérieur sans forcément impacter la planète. Donc voilà, je vous laisse toutes les cartes en main pour choisir votre déco de Noël pour cette année. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir. Allez voir le site, c'est www.couticneco.org Il y a plein d'astuces concernant déco là-bas pour vous. D'ailleurs, j'ai sorti un article lundi. Je vous laisserai aller le voir. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et il y a le petit listing de tout ce qui va sortir pendant ce mois de décembre. Donc il va y avoir des vidéos, il va y avoir des articles, il va y avoir des pages Pinterest super inspirantes. Donc voilà, restez au jus. Abonnez-vous et déclenchez la sonnette comme ça, vous reprendre toutes les vidéos et allez voir de temps en temps sur le site internet pour les articles pour les fêtes. Donc ça sort tous les lundis pendant tout le mois de décembre. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des photos aussi de ce que vous avez fait pour les fêtes, je serai super contente de les voir. Vous pouvez me les envoyer sur le site ou sur les réseaux sociaux aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en dessous dans la fin de dessous de cette vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions et je serai ravie d'échanger au sujet des fêtes avec vous. Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on va partir pendant deux heures. Allez, pensez à bien analyser avant de fausser les têtes baissées et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Ça fait mal... Enfin, un petit esprit un petit peu festif. Un esprit festif. On va parler des fêtes. On est en décembre. Je peux libérer le... Sous-titrage Société Radio-Canada